Bonsoir à tous, Marie, votre serviteur, et ce soir, eh bien, on a fait une petite exception ce soir. On va recevoir Jean-Jacques Del Maestro. Je pense que c'est une petite heure qui va vous intéresser, puisqu'on va parler justement des produits de développement durable, de l'environnement. Et ce soir, on reçoit Jean-Jacques Del Maestro, qui tient une structure qui s'appelle Végétoil. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Tout à fait. Très bien. Donc, ce qu'on demande généralement dans cette émission, c'est une présentation de vous-même, de votre parcours, et pourquoi vous avez ouvert cette structure Végétoil. Alors, en fait, on a ouvert cette structure Végétoil. Végétoil, à la base, c'est une rencontre avec une personne qui est sur le territoire de Carpentras, qui s'appelle Lilian Berthet, qui, ça fait 25 ans qu'il est dans, on va dire, le recyclage local, en l'occurrence, pour ce qu'on fait de l'huile végétale alimentaire visagée. Et de cette rencontre, on a voulu structurer cette initiative personnelle, qui est répétée par un nombre d'individus, et qui est intéressante dans la mesure où elle participe, par un geste citoyen, à protéger l'environnement, ni plus ni moins. À partir du moment où on s'est un peu mis ensemble, par rapport à une réflexion autour de ça, on a eu l'idée de se monter en association pour pouvoir structurer un peu ce réseau de collecte, et avoir une approche un peu plus, on va dire, professionnelle. Et ça, c'était en quelle année, ça ? Ça se passait dans les années 2010. D'accord. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Vous étiez déjà dans ce... Alors, précédemment, j'étais sympathisant de tout ce qui était, on va dire, approche environnementale, mais à vraiment dire, j'étais enseignant, donc ça n'avait absolument rien à voir par rapport à ça. Donc, de cette rencontre, j'ai démissionné pour partir à fond dans ce projet. D'accord. Et vous n'étiez que deux, au départ ? Non, en fait, on était 4-5 personnes. À partir du moment où on a fait la fédération, la première année, on a eu beaucoup, beaucoup de monde qui sont venus vers nous, et on s'est retrouvés à une trentaine de personnes en 4-5 mois. Et c'est là où est né Végétoil ? Ou alors, il y avait quelque chose avant Végétoil ? Avant Végétoil, il n'y avait pas de structure à proprement parler, de collecte organisée, en tout cas dans le niveau associatif. Il y avait des soubresauts au niveau, on va dire, industriel, puisque la collecte des huiles se fait depuis déjà un certain temps, mais sur les gros, gros volumes, pas sur les collectes en bout de chaîne, celles qui touchent M. Tout-le-Monde, en fait. D'accord. Donc, quel est l'objet et l'objectif de Végétoil ? En fait, on aurait la prétention de vouloir collecter la totalité des huiles qui sont déversées de manière sauvage ou dans les canalisations. C'est des huiles végétales ? Des huiles alimentaires, alimentaires usagées et graisses animales, éventuellement, puisqu'on voit aussi les graisses de bœuf, il y a de plus en plus de barraques à frites, par exemple. Et donc, de collecter ces déchets qui ont un impact très négatif sur l'environnement et qui, sans parler de l'aspect, on va dire, coûteux pour, on va dire, entretenir le réseau, puisque ça colmate comme, on va dire, de manière similaire à un produit pétrolier qui serait déversé dans le milieu aquatique. Ah oui, tant que ça ? Oui, oui, c'est les mêmes mesures pour endiguer, enfin, pour rattraper les pollutions que celles qu'on fait dans le milieu pétrolier. D'accord. Donc, aujourd'hui, moi, simple consommatrice, je suis en train de mettre la nature en danger si je déverse mes huiles végétales n'importe où, c'est ça ? Ah, tout à fait. Vous participez, d'une part, à la pollution que tout le monde peut faire sans avoir cette vigilance. Et d'autre part, vous coûtez très cher, on va dire, à la collectivité puisque derrière, vous colmatez les stations et derrière, c'est encore le contribuable qui va donc payer de sa poche pour entretenir ces stations d'épuration. Très bien. Donc, on comprend bien la nécessité de votre action et l'importance que ça a sur, déjà, l'environnement, mais aussi sur l'être humain. Est-ce qu'il faut changer les mentalités pour que, justement, votre structure fonctionne de manière saine ? Changer les mentalités, peut-être pas. Je pense qu'il faut juste... Les mentalités... Je pense que tout le monde a envie d'agir bien pour l'environnement. Ce qu'il faut, c'est faciliter le mode opératoire pour que chacun puisse le faire facilement sans que ce soit un geste supplémentaire et qui nécessite de l'énergie ou du temps pour les gens qui n'en ont plus beaucoup. Oui, mais moi, avant de te connaître, je ne savais pas que ça existait. Donc, je pense aussi qu'il y a une communication, une sensibilisation qui doit être faite, non ? Oui, ben là, c'est là où ça doit... Effectivement. Donc là, ce qui se passe ce soir, c'est très bien. Ça nous permet de relayer notre action sur une couverture locale. Je ne sais pas, peut-être même au-delà, je ne sais pas. Et donc, oui, oui, tout à fait. Il faut qu'on soit relayé par des dispositifs qui nous permettent de pouvoir faire passer le message et mettre en œuvre des moyens pour que tout le monde puisse participer à ce type d'opération. Alors, justement, le message a passé pour un individu lambda qui a ces huiles-là. Qu'est-ce qu'il en fait ? Comment il doit faire ? Est-ce qu'il peut vous appeler ? Est-ce que vous avez des endroits pour ramasser ? Bon, tout ça, on va y venir. Mais avant, je voudrais justement revenir à ces années où vous avez commencé à militer, puisque vous étiez un militant, vous étiez plusieurs, et qu'est-ce qui a fait que vous avez démarré cette action parce que c'était vraiment le tout début ? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il a dit, bon, c'est bon, on y va parce qu'il y a une nécessité ? Qu'est-ce qui a fait ? Je pense que c'est une intime conviction, en fait, de ce gâchis. On va dire qu'il y a aussi une rencontre. On a voulu aussi faire du développement local. On avait un jeune dans notre association qui voulait s'investir, qui avait cette approche-là, et qui voulait s'investir dans ce projet-là. On s'est dit, ben, pourquoi pas, effectivement, créer un emploi par rapport à ça directement. Et donc, c'est, on va dire, la conséquence logique de ce qu'on fait, à savoir qu'on fait de la collecte locale. On aurait la prétention de vouloir la valoriser localement, tout en créant de l'emploi en plus. Il y a tout à y gagner, là, pour les collectivités. Est-ce que les collectivités, justement, vous suivent ? Alors, dans les mots, oui. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi ? Eh bien, ça, on aimerait bien le savoir, puisqu'on prenait un exemple, par exemple, une collectivité qui nous remettrait ses huiles à traiter. Nous sommes capables de les traiter localement, de les valoriser, donc, localement, et de les retrocéder à cette même collectivité pour éventuellement chauffer un local de la collectivité. L'avantage de chauffer, par exemple, un local, de le chauffer à une huile avec un brûleur spécifique que l'on sait développer, est que, déjà, au niveau du rejet atmosphérique, on est sur un impact écologique moindre, puisque, déjà, les métaux lourds, on n'en parle plus. Une petite anecdote sur les métaux lourds. Quand vous allez recolter vos eaux d'écoulement du toit et que vous les mettez en citerne, si vous vous chauffez au fioul, par exemple, vous collectez toutes les suées, toutes les fumées noires et les métaux lourds liés, en fait, à la combustion du fioul qui vont, donc, dans l'eau, et vous arrosez vos tomates avec votre eau qui est chargée de métaux lourds. Ni plus ni moins. Bien, je crois qu'on a tous compris et on a tous entendu, donc faites attention pour la récupération, déjà, des eaux. Alors, je voulais revenir, justement, à la fin, vous vous êtes rassemblés ensemble, vous avez construit cette association, et qu'est-ce qui... si jamais, moi, aujourd'hui, je suis collectivité, je fais appel à un faux végétail, et je dis, voilà, je voudrais... je suis sensibilisée par votre... par ce que vous faites. Par contre, comment je m'y prends ? Est-ce que... qu'est-ce que je vais avoir comme moyen ? Est-ce que je dois me procurer une cuve ? Est-ce que... matériellement et techniquement, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, nous, on collecte, par exemple, déjà sur les déchetteries. On s'est rendu compte que la collecte sur les déchetteries, bien qu'elle soit, on va dire... Donc vous faites quoi ? Vous posez une cuve ? On pose une cuve, et puis on vient donc la relever quand on nous appelle pour nous dire qu'elle est pleine. Le souci des déchetteries, c'est qu'il y a, on va dire, dans 90% des cas, une pollution qui est faite dedans par un geste qui soit est accidentel, soit peu citoyen. Et donc, on se retrouve avec des cuves qui sont polluées avec de l'huile de vidange, par exemple. Ah bon ? Il y a des gens qui mettent de l'huile de vidange dans vos cuves ? Tout à fait. Donc, on évite maintenant... on a décidé, en fait, de venir à la source chercher les huiles de friture. C'est pour ça qu'on dira au restaurateur, et quand bien même ce restaurateur va déverser en déchetterie ses huiles alimentaires, on préfère venir la chercher à la source pour éviter ce type de pollution. Maintenant, une collectivité qui voudrait s'impliquer dans notre projet, eh bien, soucieux de cette problématique, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait un local mis à disposition des citoyens, dans lesquels, mais ce local, il y aurait une cuve qui serait déposée, qui serait verrouillée la nuit, enfin, en tout cas protégée, pour qu'il n'y ait pas, d'une part, des pollutions occidentales, et puis qu'il soit déversé par un opérateur lié à la collectivité, et non pas par le public tout venant. D'accord. Donc, il serait pris en charge par un membre de la collectivité pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de pollution. Tout à fait. On a fait un test là-dessus sur une déchetterie. C'est la seule déchetterie qui fonctionne bien comme ça, et on est à 100% de récupération sans aucune pollution. Oui, c'est ce qui se passe dans des déchetteries normales. Quand on va vider notre remorque, il y a le côté bois, il y a toujours quelqu'un qui nous guide et dit, c'est là, faites attention. Là, ça serait la même chose, en fait. Ce serait exactement la même chose, mais bon, ce qui se passe, bien qu'on ait des cuves sur les déchetteries, il y a toujours la pollution. Donc là, maintenant, c'est carrément l'opérateur sur les déchetteries qui prend votre bidon dans la main et c'est lui qui va le déverser directement dans le conteneur. D'accord, il vérifie que tout est... Alors, le bidon, justement, les bidons, est-ce qu'il y a des bidons spécifiques ? Comment ça se passe ? Alors, pour le particulier, il peut remettre son bidon dans le contenant d'origine. Mais c'est un bidon spécial ? Non, pas forcément. On peut venir simplement avec un bidon ? Voilà, on peut simplement remettre dans son contenant d'origine et venir nous le déposer. On peut aussi, si la collectivité s'implique sur une démarche, on va dire, à grande ampleur, on peut fournir des contenants qu'on a développés, qui sont des contenants spécifiques pour la collecte des huiles alimentaires usagées, qui ne sont pas du tout moches, pour simplement dire. On peut les poser sur sa cuisine, ils passent en machine facilement, ils sont facilement reconnaissables, et double parois, et avec un bouchon étanche qui permet, en fait, ni plus ni moins, d'éviter tout accident dans la cuisine, ou que le minot ouvre le bouchon et le déverse le tout. Donc, une fois que le bidon est plein, c'est un réservoir de 3 litres, il suffit de l'emmener dans le lieu repéré sur sa commune et de le déverser dans le conteneur à cet effet. Très bien. Donc, actuellement, vous travaillez avec les restaurants uniquement ? On travaille avec, on va dire, une grosse majorité, ce sont les restaurants. On travaille aussi avec certaines collectivités. Alors, on peut les citer pour les féliciter, déjà, d'avoir ce... Comment on dit ? Cette... Je ne trouve plus mes mots. Cet engagement, on va dire. Cet engagement, voilà. Citoyen et cet engagement aussi vis-à-vis de l'environnement, de son environnement. Tout à fait. Donc, les premiers qui nous ont rejoints, c'était le Cirthum d'Apte, il y a déjà 3 ans, c'était les premiers. Derrière sont venus 2 ou 3 mairies, des mairies de Lagne, qui ont... Lagne et Opède, qui ont fait l'acquisition d'un conteneur qui est déposé proche de la mairie, où les citoyens de la commune peuvent venir directement déverser leurs huiles alimentaires à l'intérieur. Après, dans les institutions, on a l'hôpital de Sceaux, on a la maison de retraite de la Lègue, on a plusieurs collèges et lycées qui ont compris notre démarche et qui nous ont fait préférence par rapport à des collecteurs à dimension nationale. Voilà, j'en oublie sûrement quelques-uns. J'espère qu'ils ne vont pas m'en tenir rigueur. On faisait le point aujourd'hui et c'est vrai que je les ai oubliés entre-temps. Mais ce n'est pas grave. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà, ça, je trouve que c'est un moyen, justement, de dire je fais quelque chose sans trop m'investir parce que j'ai la personne adéquate qui va prendre en charge ce que je ne peux pas faire et dont je me débarrasse dans la nature. Donc je trouve que c'est, pour chacun d'entre nous, un investissement qui ne coûte rien. C'est un geste, ni plus ni moins, comme je le disais tout à l'heure en début d'interview, si la collectivité joue le jeu de mettre à disposition ce qui est déjà en place pour le verre, le papier, tout ça, et qu'on ait un conteneur qui soit orienté pour qu'il n'y ait pas de soucis de pollution, c'est un geste qui pourrait être aussi aisé à faire que ce que tout le monde maintenant sait faire pour jeter son carton ou son verre. Alors pourquoi la déchetterie, la coffre par exemple, ou pourquoi d'autres déchetteries, vous ne pouvez pas mettre ces cuves ? C'est des grosses cuves d'ailleurs ? C'est quelque chose de volumineux ? En général, ce sont des cuves de 1000 litres. Maintenant, on peut travailler aussi sur des volumes plus petits pour restreindre les pollutions. Par exemple, à la déchetterie de Monteux, on est sur un volume de 100 litres, puisqu'on s'est rendu compte que c'était plus facile à traiter que du volume de 1000 litres et à surveiller surtout. Ce n'est pas un problème pour nous, puisqu'on est sur du local, donc les rotations ne nous posent pas de problème en soi. On n'a pas besoin de venir tous les 6 mois. On peut passer tous les 15 jours s'il est nécessaire. D'accord. Alors pourquoi la communauté de communes d'agglomération n'a pas été dans votre sens ? Qu'est-ce qui fait que ça ne suit pas ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des communes qui ne sont pas éveillées à cela ? Je pense que soit c'est un problème de communication, soit il y a des freins qui sont, on va dire, posés et dont on ignore la nature. Je reprendrai pour exemple, puisque c'est quelque chose qui s'est résolu très rapidement, la seconde collectivité, la communauté de communes qui a voulu travailler avec nous, c'était la communauté de communes du pays des Sorgues, donc le secteur l'île sur Sorgues, où en fait au début on a eu l'aval tout de suite de Madame la Présidente de l'époque et derrière on avait eu donc des réticences sur le comité technique. On a donc étudié ces réticences. On a été jusqu'à interroger la SDIS qui est donc le centre des pompiers sur Avignon et qui nous a fait une réponse écrite en nous disant que pour eux la collecte des huiles alimentaires est un déchet banal, ça il faut le savoir déjà, et que ça se traite de la même manière en termes d'incendie qu'un incinérateur de carton ou autre. Donc en soi, il n'y a pas de réticences à avoir par rapport à ça. Donc on peut très bien envisager d'avoir des containers d'huile, des collecteurs d'huile déposés sur la voie publique. On va dire que la SDIS nous a donné l'aval par rapport à ce type de démarche. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est peut-être une communication à faire continuellement, à peut-être les sensibiliser davantage ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que oui, le souci c'est l'information, peut-être aussi la crédibilité parce que nous sommes une association, je ne sais pas, ça peut aussi nous desservir. Et maintenant, on se targue de vouloir faire aussi bien que les professionnels, et en tout cas mieux, puisque nous on est sur la boucle locale, là où les soucis de rentabilité, là, eux ils s'arrêtent, nous on continue. Ah oui. C'est-à-dire, eux ils s'arrêtent et vous vous continuez, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'eux, ils ont toujours dans la balance, on va dire, le rendement. Le rendement. Et nous, notre approche, ce n'est pas le rendement, c'est la récupération de toutes les huiles. Donc l'huile de coude, en l'occurrence, est au rendez-vous. L'huile de coude, oui aussi. Votre zone géographique, elle se situe où ? Actuellement, nous sommes sur le Vaucluse et le nord des Bougirones. Du fait qu'on vient de créer, on va dire, une fédération, on va pouvoir prétendre à des marchés au-delà, à savoir jusqu'à une compétence nationale. Et par quel biais, ni plus ni moins, que celui de l'essai mage ? À savoir que, si demain, par exemple, une collectivité qui est à, on va dire, à 150 km de notre point nodal, qui est basée à Lille-sur-la-Sorgue, nous appelle, on va transmettre cette demande à une autre association, une structure qui est dans notre réseau, pour que cette compétence soit prise par la structure la plus proche. D'accord. Donc vous êtes en fédération, vous êtes combien dans cette... On est six membres fondateurs. Oui. On peut les citer ? Il y a, oui, alors de mémoire, il y a Roule-Mafrit 17 à Oléron, il y a Oléodéclic à Marseille, il y a Roule-Mafrit 66 à Perpignan, il y a Roule-Mafrit Saint-Onge qui est en Charente-Maritime, il y a Roule-Mafrit 31 à Toulouse, il y a Arenam qui est dans la région nord-est vers Nancy ou Metz, et je crois l'avoir oublié, en tout cas. Voilà, donc c'est tout frais, ça s'est créé, on va dire, au début du mois. On est donc en pleine phase de déploiement, d'études, des cahiers, mais on est déjà parti à fond sur des projets européens pour pouvoir obtenir des financements, pour pouvoir se développer et avoir une bonne réponse quant à la collecte d'huiles et leur déboucher. Donc la zone géographique aujourd'hui, c'est simplement le territoire vauclusien ? Aujourd'hui, c'est le territoire vauclusien. On avait une antenne sur le secteur Verdon qui s'est essoufflée, qui ne demande qu'à renaître, donc s'il y a des gens qui nous entendent par là-bas, éventuellement, il y a une possibilité de... puisqu'il y a un tissu qui est déjà maillé là-bas, et par contre, il n'y a plus de collecte parce que les bénévoles ne sont plus au rendez-vous. Alors, aujourd'hui, la structure, elle a quel âge ? Actuellement, on entame la quatrième année. Quatrième année. Vous avez des partenaires, je suppose. Quels sont vos partenaires qui vous soutiennent ou qui travaillent avec vous ou qui vous font la bonne parole, etc. Est-ce que vous avez des partenaires ? Parce que c'est souvent ce qui manque. On a eu, on va dire, on a eu à une époque le réseau ESS qui nous a propulsés et qui est toujours sous-jacent derrière si on les sollicite. Bien sûr, il y a le réseau du CBE, Ventoux, qui nous pousse. Merci encore, j'en suis témoin. Sinon, que dire ? Non, on n'a pas trop, en fait, de partenaires qui fassent de relais par rapport à ça. Et effectivement, il y a... Je pense que c'est un de nos problèmes, c'est la communication, c'est notre entreprise, tout à fait. Donc, je pense que si vous décrochez un projet européen, c'est là-dessus que vous allez miser, ou du moins fédérer vos partenaires, ceux qui sont dans la fédération, pour justement axer là-dessus. Est-ce que vous pensez justement que cette fédération va vous permettre de sensibiliser davantage sur la récupération des huiles ? Tout à fait, c'est l'objet... De toute façon, on veut dire, c'est notre charte commune, en fait. On est toujours dans le même axe, la collecte et la valorisation locale de nos huiles. Ce qui est dommage, c'est qu'en termes de valorisation, actuellement, on n'est pas du tout dans les clous, puisque tout ce que nous collectons part pour 90% à l'export, faute de moyens de valorisation locale. Alors qu'on a potentiellement la technique pour pouvoir le faire. Alors justement, on va parler technique. J'ai de l'huile végétale. Je vous la remets. Qu'est-ce que vous en faites ? Expliquez-nous le cheminement pour que justement, ensuite, ça devienne du combustible. Alors, ces huiles sont collectées, sont mises, on va dire, en décantation pendant un certain temps. C'est quoi la décantation ? La décantation, c'est ni plus ni moins que les déposer dans un récipient plus grand où elles sont donc mises en décantation. C'est-à-dire qu'elles sont mises au repos pendant, on va dire, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ça dépend, en fait, un petit peu de la température extérieure. Bien sûr, quand il fait chaud, ça va plus vite que quand il fait froid. Et la nature fait naturellement son job à savoir que les eaux tombent au fond du bac pour laisser surnager, en fait, les huiles puisque l'huile est beaucoup plus légère que l'eau. Une fois que cette décantation est faite, on prend cette huile et on va donc la traiter mécaniquement à savoir qu'on va la filtrer à plusieurs reprises avec des périodes tampons pour passer d'un produit non filtré à un produit qui sort en fin de chaîne filtré à 1 micron. 1 micron, sachant que, par exemple, le filtre à gasoil pour une chaudière est un filtre de 8 microns. Donc, on est largement en dessous de cette compétence. Cette huile, une fois filtrée, on la conditionne en bidon de 20 litres ou en vrac et on peut la vendre soit à nos adhérents soit à une collectivité qui le souhaiterait pour soit faire du chauffage soit faire tourner un moteur diesel soit pour faire tourner dans le cadre, on va dire, législatif on peut aussi faire tourner des bateaux avec. Et les voitures, non ? Je crois que ce n'est pas autorisé. Non, depuis 2 ans, c'est devenu illégal. La seule dérogation, ce sont les esthères méthyliques qui est donc, là, une transformation chimique d'une huile pour pouvoir l'incorporer jusqu'à 30% dans le cadre des flottes captives. Donc, techniquement, ça, nous sommes en mesure de pouvoir le faire. Par contre, nous n'avons pas actuellement de collectivité qui soit prête à nous suivre dans ce projet-là. Maintenant, à bon entendeur, si quelqu'un est intéressé... Alors oui, je rappelle, justement, vous avez un site internet, donc c'est vegetoil.fr, www.vegetoil.fr Et si vous allez sur le site, vous verrez, il y a marqué collecte et valorisation des huiles alimentaires usagées. Vous avez 4 pavés, donc la collecte, le chauffage, les magasins et l'environnement. Et surtout, vous avez un numéro de téléphone pour être en contact avec Jean-Jacques Delmaestro au 0484 25 21 31 pour lui écrire sur sa boîte mail. C'est info au singulier arrobase vegetoil.fr. Et justement, vos besoins aujourd'hui, parce que là, vous dites que c'est pas facile de communiquer, de sensibiliser, mais on est dans une période où le développement durable est en plein essor, où il y a beaucoup d'entreprises ou des associations vont dans ce chemin-là. Alors, qu'est-ce qui fait que là, tous les ingrédients y sont ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la sensibilisation n'est pas rentrée dans le cerveau de chacun pour dire, mais oui, c'est évident. Non seulement c'est évident, mais je vais le faire. Bonne question. Bonne question. Franchement, je ne sais pas trop comment y répondre, puisqu'effectivement, tout est en place. Vous avez certainement contacté les élus, les institutions. On a fait plusieurs tentatives, effectivement. Et en général, en termes de valorisation, par exemple, on nous répond qu'on préfère installer un chauffage électrique plutôt qu'une chaudière à fioul ou à huile. C'est plus simple à gérer au quotidien. Voilà, c'est le genre de réponse auxquelles on a. Voilà. En fait, je suis un peu embarrassé par rapport à cette question parce qu'on ne comprend pas. Ni plus ni moins, on ne comprend pas. Est-ce que vous avez suivi des formations spécifiques, justement, pour mettre ça au point ? Parce que je pense que ça... C'est un travail de réflexion, de technique aussi, pour savoir si ça fonctionne, si ce que vous avez fait au niveau de la transformation fonctionne, etc. Vous êtes passé... Vous parlez de la partie technique ? La partie technique, oui. Oui, oui, tout à fait. Là, on a des comités... On travaille... Du fait de notre FED, là, on est en train de travailler sur une norme française de l'huile alimentaire usagée qui serait supérieure à la norme actuelle en vigueur en Allemagne. Les comités de pilotage de cette norme-là, c'est le réseau... Enfin, c'est l'association Oléo Déclic à Marseille qui l'amène. Et l'enjeu est de faire sortir l'huile alimentaire usagée du statut déchet pour pouvoir en faire un autre produit, autre que la valorisation plus réduire. Alors ça, ça serait peut-être l'élément qui manquerait pour justement les sensibiliser et qu'ils soient ouverts à la sensibilisation. Éventuellement. Justement, on va revenir sur la transformation. Quand je vous remets mon huile, est-ce que je peux la récupérer en carburant ? C'est possible ou pas ? Alors en carburant, non. Vous pouvez la récupérer en bidon. Après, vous en ferez ce que vous voulez. On souhaite vivement que vous soyez adhérents à notre action. Donc il suffit de s'affranchir d'une simple cotisation qui est, on va dire, symbolique puisqu'elle est de 15 euros annuellement. 15 euros ? Oui. 15 euros ? Oui. Voilà. Et suite à quoi, oui, effectivement, votre huile que vous avez menée, vous, non seulement, on vous la reprend et on vous en remet une huile qui a été traitée pour pouvoir en faire un bon usage. et une fois de plus, donc vous pouvez soit en faire du chauffage, soit faire tourner un moteur statique diesel en incorporant plus ou moins de l'huile dans votre carburant d'origine. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'outils ou de choses spécifiques pour que justement ça fonctionne ? L'appareil, par exemple, j'ai une tronçonneuse. Est-ce que si je mets ce carburant transformé dans la tronçonneuse, ça va fonctionner ou il y a besoin d'un outil complémentaire ? Alors, bon, la tronçonneuse diesel, je n'y crois pas trop, mais bon, on va partir sur la base des moteurs diesel. Il y a deux approches pour parler techniquement sur des... On va prendre l'exemple du véhicule d'origine. Un véhicule avant les années 2000 peut fonctionner à l'huile relativement facilement. Les véhicules les plus récents, c'est plus compliqué puisqu'on est sur des technologies plus pointues. Bien qu'on ait de la haute pression qui, a priori, serait un atout pour fonctionner à l'huile, on a en amont toute la chaîne de calculateurs qui fait que ça devient beaucoup plus complexe, notamment le ré-étalonnage du calculateur. Ceci dit, ce n'est pas impossible puisqu'on a fait des tests avec des camions de course qui font donc des compétitions et on a donc pu faire tourner des camions l'année dernière, non, il y a deux ans, à 100% d'huile. Mais en changeant quelque chose à la mécanique ? Juste en ré-étalonnant le calculateur, ni plus ni moins. Ah oui, d'accord, donc c'est simple, c'est relativement simple. Voilà, oui, il suffit d'avoir la bonne boîte qui fait que ça peut fonctionner. Donc si vous souhaitez, ceux qui m'entendent, venir adhérent, parce que 15 euros, qu'est-ce que c'est 15 euros pour sauver la planète ? Donc 15 euros et vous êtes adhérent et ensuite je peux déposer mon huile ? On prend l'huile de tout le monde, même sans être adhérent. Par contre, pour pouvoir prendre de l'huile, oui, on souhaite que vous soyez adhérent, bien entendu. Très bien, on se retrouve tout à l'heure après une petite pause musicale pour peaufiner et raffiner un peu ce dialogue. Merci Jean-Jacques, à tout de suite. Merci. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes toujours avec Jean-Jacques Delmaestro sur sa trusture Végétoil où vous pouvez le joindre et adhérer pour 15 euros. Vous vous rendez compte, vous allez rendre votre planète plus belle qu'avant au 0484 25 21 31 où vous pouvez aller voir sur son site www.végétoil.fr ou lui envoyer un petit message info.végétoil.fr Eh bien Jean-Jacques, on va revenir sur vos besoins parce que l'association elle a des besoins pour grandir et peut-être devenir une société plus tard, pourquoi pas. Mais les besoins que vous avez aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des moyens humains, c'est des moyens financiers, c'est des bénévoles, c'est quoi ? Oui, il y a un peu de tout. En fait, on a besoin de moyens logistiques, de moyens financiers pour se développer et pourquoi pas effectivement du bénévolat puisque dans cette logique d'essai-mage, j'aime à reprendre un terme qui a été dit par une directrice d'association que j'ai vue à Apte très récemment et qui nous parlait d'ambassadeurs pour éventuellement, sur un quartier, sur un immeuble, prendre en main cette collecte, la centraliser et qu'on puisse nous venir derrière la récupérer en ayant bien sûr une efficacité supérieure à celle qu'on aurait en faisant du porte-à-porte. Alors cet ambassadeur, ça me parle aussi puisqu'on a mis en place nous aussi dans une ville qui n'est pas celle-ci mais justement pour sensibiliser les gens et notamment les personnes d'un certain âge qui ont besoin de faire quelque chose et de rester dans la société, on les a mis ambassadeurs de la propreté pour ramarcher des papiers plastiques pour éviter justement qu'ils restent dans la nature. Ça peut également fonctionner de cette manière-là ? Tout à fait, tout à fait. Et justement, si je veux devenir ambassadeur, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ? Vous l'avez travaillé ? Non, nous on ne l'a pas travaillé. Simplement, je pense qu'il y a quand même quelque chose de sous-jacent. J'étais encore au téléphone ce matin avec une association qui est justement sur le pays d'Apte et qui est venue nous chercher parce que c'est vrai qu'on était très présents sur les salons et tout ça pour faire la com et on a un petit peu laissé tomber puisqu'on s'est essoufflé. Mais là, on a tombé sur des structures relais maintenant qui, elles, sont venues nous chercher et qui nous disent oui, oui, non, mais nous on va prendre en charge cette partie-là. Il faut que de toute façon ce soit des structures qui soient très proches de la personne qui serait potentiellement ambassadeur. nous, on est trop concentrés sur notre activité de collecte et de valorisation pour pouvoir en plus gérer la partie humaine quant à la mise en place du dispositif. On aura le conseil sur la partie technique, il n'y a aucun problème. Sur la partie organisation de l'humain, on préférerait que ce soit géré par d'autres structures. Justement, Végétol, c'est combien de personnes humaines qui travaillent ? C'est fluctuant, on va dire qu'actuellement, à nos débuts, nous étions une trentaine de personnes, sans compter les adhérents qui étaient les restaurateurs puisque au début, tout le monde était adhérent. Du fait de l'évolution du marché de la collecte d'huile alimentaire usagée depuis, on va dire, deux ans, on a été obligé de collecter les restaurateurs qui ne sont pas forcément adhérents de l'association. Donc, j'en reviens à la question qui était... Vous disiez justement les ambassadeurs, on était dans les ambassadeurs justement, et que vous ne pouviez pas vous occuper de ces ressources humaines et je vous ai posé la question, combien il y a de personnes chez vous à Végétol qui s'occupent ? Donc, on n'est plus, actuellement, on est, on va dire, au meilleur des cas, on est une poignée de dix personnes à tenir le flambeau avec les fluctuations que sur le... On va dire que le noyau dure, c'est le bureau et viennent se greffer de temps à autre des membres bénévoles pour une certaine période. Pour pallier, on va dire, aux aléas du bénévolat, on a eu, on va dire, plusieurs tentatives de salariés. Actuellement, on n'en a plus puisqu'on n'a pas la capacité d'accompagner des publics en difficulté, ce qui ne veut pas dire que tous les publics soient des difficultés, mais voilà, on n'avait pas cette vocation-là. On a voulu, là, actuellement, on est toujours dans une collecte, on va dire, de type professionnel, mais avec des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui font, en fait, une sorte de sous-traitance pour nous pour assurer, en fait, pour assurer la continuité de la collecte puisque tous les matins, il y a un véhicule qui part pour aller collecter sur le département. Donc aujourd'hui, vous êtes combien ? Puisqu'on a parlé du début, où vous étiez une trentaine ? Aujourd'hui, on est, au jour d'aujourd'hui, ce mois-ci, on est cinq. D'accord. Cinq, il y en a qui vont faire de la route, je suppose, pour récupérer... Il y en a qui font de la route, il y en a qui sont, on va dire, à la réception et à la mise en cuve, il y en a... La transformation ? Certains qui sont qui ont la transformation, il y a la partie aussi saisie informatique des bords d'euros, on travaille actuellement sur la, on va dire, sur une mise en place d'une base de données pour la gestion clientèle et donc on a un jeune stagiaire qui est rentré récemment qui est dévoué à cette tâche-là en fait. Et le volume ? Le volume en matière de... Actuellement, on tourne sur 30 000 litres annuels et on s'est limité à ça puisque, comme je le disais, les moyens humains ne font que et surtout que 90% de notre collecte part à l'export. Donc en soi, c'est... Et ça part où ? Actuellement, ça part sur l'Espagne mais ça peut être la Belgique, ça dépend de l'offre et de la demande en fait. D'accord, donc vous récoltez et vous transmettez. Et on transmet ni plus ni plus. C'est dommage qu'on ne l'utilise pas. Tout à fait. Donc là, vos besoins sont humains, sont bénévoles, des bénévoles plus pour sensibiliser le monde autour d'eux à votre action ? Voilà, tout à fait. En fait, le souci du bénévole qui veut collecter, c'est que c'est un geste bien mais le bénévole ne tient pas dans la durée par expérience. Donc il faut... Il faut... Nous, ce qu'on veut, le bénévole, la tâche qu'il aura entre guillemets s'il veut s'impliquer, c'est faire la com' auprès du restaurateur qui est en bas de chez lui et tout ça pour dire mais pourquoi vous travaillez pas plutôt avec Vigitoil plutôt qu'avec une société nationale qui fait, on va dire, 120 kilomètres aller-retour pour aller chercher un bidon d'huile. On voit très vite que c'est un non-sens écologique. Absolument. Puisqu'on va brûler quelques dizaines de litres de gasoil pour faire cet aller-retour. Donc si vous voulez être bénévole ou est adhérent à cette structure, vous voyez que c'est simple, on va pas vous demander d'aller porter ou de récolter de l'huile, c'est simplement de faire de la communication, donc de comprendre le fonctionnement, de voir qu'on est tous des citoyens et qu'on profite du bienfait de cette planète tant qu'elle est propre et donc ça participe à cela aussi. Donc on disait les moyens humains, les moyens financiers et dans le matériel, est-ce que vous avez des besoins aussi ? Bon, on est toujours... Oui, on peut... Actuellement, on a une capacité à traiter nos huiles. Il va de soi que si on monte les volumes, effectivement, c'est toujours bien d'avoir du matériel sous la main de rechange au cas où, effectivement. On est toujours preneur d'IBC, de choses comme ça qui sont, en fait, nos outils de travail au quotidien. Bien, on va parler des projets futurs. Quels sont les projets futurs ? On a entendu tout à l'heure que vous aviez fait récemment une fédération. Elle va apporter quoi à cette structure et à l'ensemble des structures que vous avez citées tout à l'heure ? En fait, cette fédé vise à, on va dire, à essayer... Il y a une volonté d'essaimage, en fait, de nos activités locales sur le territoire national, toujours dans l'esprit du circuit court et de la valorisation locale. Ça, c'est, on va dire, l'objectif numéro un de cette fédération. Par ailleurs, on travaille sur des différents axes de recherche, notamment, donc, je révoquais tout à l'heure la mise en place d'une norme d'huile alimentaire usagée recyclée qui serait, donc, normée et, donc, qu'on pourrait, donc, on pourrait, donc, inventer ou, en tout cas, distribuer cette huile avec, donc, du fait qu'il y ait une norme, une, on va dire, une traçabilité pour tout ce qui pourrait être motorisation, etc. Et, mais, à la revente, à la revente de tout citoyen ou ça serait spécifiquement encore une fois pour les... Actuellement, pour tous les citoyens, on ne sait pas trop, en fait, puisqu'il y a un cadre légal en France qui fait qu'on ne peut pas utiliser l'huile, comme je le disais tout à l'heure, comme moyen de combustible pour le véhicule, par exemple. Pour un industriel, par exemple, il pourrait éventuellement, au lieu de faire tourner un groupe électrogène au gasoil, il pourrait envisager de le faire tourner à de l'huile de friture. Dans les mêmes conditions, on a ces rapprochés d'industriels qui, eux, sont prêts à nous suivre dans ce type de démarche. Il y a déjà sur le marché des groupes électrogènes qui peuvent fonctionner à l'huile de friture et donc on travaille... Et qui ne demandent pas de rectification ? Non, non, ils sont carrément conçus directement pour être... C'est un kit qu'on met sur le groupe et qui permet de fonctionner à l'huile de friture directement. D'accord. Voilà, donc cette mise en place de normes permettrait donc de faciliter encore cet accès-là, bien que ça fonctionne déjà. On a d'autres approches aussi, donc on travaille aussi sur tout ce qui est la sortie du... le zéro déchet. En l'occurrence, à savoir que l'huile, c'est un combustible qui est déjà incorporé dans l'essence, enfin dans le gasoil routier de tout un chacun puisqu'actuellement, il y a une incorporation à 8% d'huile transformée en estère méthylique dans le carburant. Ce qui veut dire que quand vous allez à la pompe, vous mettez déjà 8% d'huile dans votre moteur. Mais de l'huile végétale ? De l'huile végétale transformée en estère. On n'est pas sur une huile brute. D'accord. Donc la petite manipulation technique, c'est qu'on a enlevé la molécule de glycérine qui est en fait la molécule qui pose problème dans la combustion et qui est source de produits cancérigènes comme la crolyine. Cette volonté d'incorporation, elle n'est pas vieille et elle est en plein essor puisque les textes européens préconisent, si j'ai bonne mémoire, une incorporation à 15 ou 20% d'ici une dizaine d'années dans les gasoils routiers. D'où l'intérêt de faire cette fédération. Juste une question. Les autres associations qui sont dispersées un peu en France, est-ce qu'ils rencontrent le même problème que vous avec les collectivités ou avec justement la sensibilisation auprès des habitants ou des citoyens ? Pas forcément. Non ? Ça dépend vraiment du rapport qu'a la collectivité avec l'association locale et tout ça. Il y en a pour certains où ils n'ont eu aucun problème de communication. Ils ont été suivis de suite et ça fonctionne bien. Il y en a d'autres qui fonctionnent sans forcément travailler avec le local mais où l'humain a été mobilisé directement. C'est vrai que nous, on est pour notre partie une des plus anciennes structures mais pour laquelle l'essor ne s'est pas fait sentir aussi vite que les autres. Et les projets futurs pour Végé Toil ? Est-ce qu'il y a des projets futurs ? Comme tout à l'heure, il me semblait que vous parliez d'un projet européen. Ça consisterait en quoi exactement ? Parce qu'on ne connaît pas toujours ce que... On dit projet européen mais ça englobe quoi ? Ça va dans quelle direction ? C'est fait pourquoi ? Ce projet européen dont vous parlez, on a été consulté dans le cadre de notre fédération pour faire... En fait, c'est une approche de recherche sur les différentes possibilités de valorisation des huiles actuellement. Il y a plusieurs pays qui sont sur la liste. Ils sont sur le même niveau ? C'est-à-dire au niveau de la recherche ? Toujours ? Ou alors ils sont un petit peu plus avancés que nous ? Par exemple, en Allemagne, c'est beaucoup plus établi déjà. C'est commun ? C'est commun. On a déjà des stations à huile qui ne fonctionnent plus toujours. Le petit aparté, par exemple, c'est qu'on est le seul pays d'Europe actuellement à avoir pris le contre-pied de la recommandation européenne. Puisque le texte européen préconise de mettre en œuvre tout ce qui est possible au niveau citoyen pour éviter le taux de polluer l'atmosphère pour faire court. Et donc, dans ce sens-là, le texte européen préconise l'usage de l'huile de façon modérée dans le carburant pour éviter, d'une part, d'ajouter du CO2 d'origine minérale dans l'atmosphère. On est sur un circuit court quand on utilise de l'huile d'origine végétale puisque c'est le boucler en un an. C'est-à-dire qu'on ne va pas ajouter de CO2 dans l'atmosphère puisque c'est sur un circuit végétal. Et derrière, on a, bien sûr, le problème des métaux lourds, du soufre, tout ça ne se pose plus. Donc, oui, voilà. Donc ça... Et combien de pays sont concernés à ce projet ? Quelles sortes de pays ? Est-ce qu'il y a l'Allemagne déjà ? L'Allemagne, il y a des dessus. Il y a l'Italie, la Pologne, je crois qu'il y a l'Espagne aussi. Et on y avait... La Hongrie, je crois, aussi. La Hongrie, donc la France. Et vous, vous représenterez, donc, dans votre domaine bien particulier, la France ? Moi, je fais partie du collectif Réseau Léo qui est donc la structure que nous venons de créer qui est... Notre association Végétal apporte une compétence. Une autre association de notre réseau va apporter une autre compétence. Et donc, c'est en fait cette union qui va nous permettre d'avoir diverses approches simultanément, quoi. D'accord. Donc, vous allez représenter la France sur le thème de la recherche ou de la mise en pratique ou de la mise en situation, par exemple, avec une entreprise. Comment... En l'occurrence, là, on va être... Si on est retenu, ça sera plutôt pour montrer déjà ce qu'on sait faire sur le territoire puisqu'on a différentes... On a un panel assez varié de différents usages possibles de l'huile à travers nos différentes associations. et si on est retenu, effectivement, on pourra... Il y aura sûrement un voyage organisé au niveau européen pour venir voir un petit peu ce qu'on sait faire, nous, en France, par rapport à ça, quoi. Très bien. Donc, c'est un très beau projet. J'espère franchement que vous allez réussir parce que ça va vous permettre aussi de sensibiliser la première des choses et aussi de la communication. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Actuellement, non, on a un petit peu la tête dans le guidon. Je ne vous cacherai pas. Effectivement, les projets, ils viennent naturellement après. On a beaucoup... On travaille beaucoup sur les... On va dire sur la partie légale pour faire passer en ce qu'on aimerait qu'ils passent. Les projets viendront naturellement derrière dès que les portes s'ouvriront, quoi. Et la vie de famille dans tout ça ? Parce que là, vous disiez... La vie de famille... Là, on a des bénévoles qui ne sont pas cités. Effectivement, la vie de famille, si elle ne suit pas derrière, ça peut être très vite conflictuel. Et ça prend énormément de temps, effectivement. On avait parlé en aparté que vous aviez justement décroché un marché avec les McDo. Vous pouvez en parler ? C'est tout neuf, là. Oui, effectivement. Donc, voilà. En fait, on a été contacté par la chaîne McDonald's pas plus tard que la semaine dernière. Et bonne nouvelle, effectivement, on commence à être entendus puisque maintenant, des opérateurs locaux pensent à nous pour pouvoir faire collecter leurs huiles alimentaires usagées. On a tous... Ils sont situés où, les McDo ? Alors là, c'est les McDo qui, en fait, c'est la même structure qui englobe le McDonald's de Cavaillon, l'île sur la Sorgue et Apte. Voilà, donc, on est, on va dire... Donc, ils ont entendu, ils ont adhéré ? Pour le moment, on est candidat. Maintenant, on va savoir s'ils vont nous choisir et derrière. Mais effectivement, la valeur ajoutée qui leur plaît, effectivement, c'est qu'on est sur un circuit court et ça, ils y sont sensibles et en tout cas, le message passe à ce niveau-là. Très bien. Et pour justement soutenir votre projet, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'adhésion, 15 euros, qu'il y avait aussi le bénévolat, simplement pour effectuer votre communication, c'est-à-dire parler de vous autour de vous dans les communautés de communes ou dans les communes ou aussi dans les établissements scolaires puisque vous travaillez aussi avec les établissements scolaires, les restaurants. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Oh, bah après, on a des véhicules qui ne sont pas forcément au tip-top, donc effectivement, on pourrait avoir des véhicules un peu plus récents, on pourrait avoir de la signalétique plus évidente, bien qu'on nous connaisse, mais bon, voilà, on n'a pas non plus tout le budget de communication, effectivement, ce n'est pas notre priorité, mais en même temps, c'est important. donc s'il y a de la signalétique, oui, on est preneur. Après, on recherche également des locaux plus adaptés à notre activité puisqu'on tend vers une installation classée ni plus ni moins pour développer notre activité. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous ont contacté justement parce que c'était intéressant pour eux ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient utiliser ce genre de produit et qui vous ont contacté ou est-ce que justement ce n'est pas dirigé dans leur optique ? On a un précédent déjà depuis quelques années. On est une entreprise, en fait, non, c'est un magasin bio qui est substitué sur Avignon qui nous achète depuis maintenant 5-6 ans de l'huile pour faire fonctionner son chauffage qui est un chauffage spécifique pour l'huile 300 m² tous les hivers. Donc oui, ça fonctionne. On peut aussi transformer une chaudière existante en y incorporant donc un nouveau brûleur spécialement conçu pour fonctionner à l'huile. Ça, on peut le faire sur simple demande. Il suffit de nous contacter et on met en place le cahier des charges tant pour la livraison du brûleur que pour la formation et l'entretien et on fait un contrat de livraison de l'huile à l'année. Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà devenir ambassadeur ? Oui, dans la mesure où il y aura un relais avec la collectivité. D'accord, donc il faut qu'il y ait la collectivité au départ ? Soit l'ambassadeur est quelqu'un qui prend la chaîne complète de la collecte et nous l'amène sur place ou l'entrepose localement dans un lieu sûr. Soit c'est la collectivité qui est intermédiaire et à ce moment-là, oui, il faut mettre en place ce type de collecte mais qui soit, comme je le soulignais, quelque chose qui soit, entre guillemets, surveillée, en tout cas contrôlée pour ne pas qu'il y ait de fuite. Alors je suis collectivité, est-ce que ça me coûte si jamais je fais appel à vous pour avoir une cuve ? Quels sont les coûts à la collectivité ? Parce que c'est peut-être ça qui peut freiner. Je ne pense pas puisque toutes les collectivités travaillent avec des coûts qui dépassent largement ce que nous on prétend. oui, on peut fournir des cuves qui vont bien entre guillemets même qui ne sont pas de notre propre ressort, double paroi, tout ce qui va bien. On a notre réseau de distributeurs. Elles sont adaptées de toute façon ? Elles sont spécifiquement... Sécurisées aussi pour éviter justement que ça soit percé par exemple ? Tout à fait, on est sur de la double paroi tout ça, il n'y a aucun problème. On peut fournir ce type de matériel. Ce qu'on peut aussi fournir, ce sont ce que j'évoquais au début de l'émission, des collecteurs pour les particuliers. C'est-à-dire que de la même manière que c'est bien passé dans l'esprit maintenant, les gens font du compostage, ils achètent leur composteur, eh bien, ils pourraient tout à fait acheter leur petit récipient d'huile. Si vous comptez sur le site... C'est des bidons de combien ? Oui, je crois que c'est marqué sur votre site. Ce sont des bidons de 3 litres et c'est un récipient qui est adapté à la collecte et qui évite effectivement de faire des gouttes, qui est lavable en machine. Soit vous pouvez l'acheter directement auprès de... sur notre site. Soit vous pouvez, et c'est ce qu'on souhaite, que ce soit une collectivité qui prenne en charge, en fait, la gestion, on va dire, revente pour ces administrés du bidon d'huile. Mais est-ce qu'elle peut pas se faire de l'argent aussi ? Parce que justement, le fait de donner de l'huile et de récupérer du carburant... Alors effectivement, là après, nous on est dans un statut associatif, il fait des vats-sois qui faudrait qu'on ait un partenariat avec la collectivité. Nous pourrions éventuellement rétrocéder une somme par rapport aux huiles que nous récupérons, effectivement. Donc ça serait du bénef en plus ? Peut-être pas en plus ? Disons que ça serait pas tout perdu dans le sens où il n'y aurait pas qu'un endroit pour vous localiser, pour mettre votre cuve. Peut-être eux, ils devraient s'investir pour avoir les petits bidons et les transmettre aux habitants, avoir un ambassadeur, mais quand même, il y aurait un retour financier. Voilà, effectivement. Si la collectivité n'est pas, on va dire, acheteuse d'huile parce qu'elle a d'autres moyens pour chauffer, etc., etc., effectivement, on pourrait éventuellement racheter cette huile et ce serait un apport financier pour cette collectivité. Donc si des collectivités, aujourd'hui, si des maires nous entendent, ils peuvent vous contacter et contracter une convention avec vous pour mettre en place ce type de thématique ? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Donc vous téléphonez au 04 84 25 21 31 pour avoir Jean-Jacques Del Maestro et vous avez un site Internet où vous verrez toutes les explications dont vous aurez besoin, justement parce qu'on ne peut pas tout dire en une heure, mais c'est vrai qu'effectivement, le site est très, très bien fait, très complet. Je sais que de plus en plus, votre site est relié parce que nous, au niveau du CBE, on essaye aussi avec nos petits moyens de relayer l'information et de la sensibilisation de votre association. Si les collectivités vous entendent et mettent en place une convention, qu'est-ce qu'ils ont d'autres moyens pour que la communication aille aussi dans le sens, je m'explique peut-être mal, une collectivité, ça a besoin de retour, soit dans la communication, soit dans l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont en retour ? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre avec une convention, avec Végétoil ? Déjà, nous, en termes de convention, une convention, ça veut dire que déjà, on travaille pour eux sur le développement local. Je crois qu'on rentre tout à fait dans le cadre de leurs agents d'A21. Donc ça, c'est un premier point. Oui. Ensuite, on a une réactivité inégalable puisqu'on est sur le secteur local. Ça, c'est deux, c'est important. Et on dirait en troisième lieu, ils peuvent valoriser localement leurs propres déchets. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour toute collectivité que de pouvoir mettre ça en avant, notamment dans le cadre des agents d'A21. Oui, vis-à-vis, je pense, des habitants, aussi des citoyens, ça donne une autre image de la mairie ou de la communauté de communes parce que, justement, il y a une attention particulière pour la bonne tenue et la propreté de la planète. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Végétoil aujourd'hui ? De doubler l'année prochaine ses volumes. De doubler ses volumes ? Voilà, tout à fait. Et vous avez des enfants ? J'ai deux enfants, oui. Ils participent aussi à cette sensibilisation ? Oui, ils font partie des membres bénévoles qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne voit pas, effectivement. D'accord, très bien. Et votre épouse ? Elle est impliquée aussi ? Elle est impliquée, effectivement. Elle est au secrétariat pour beaucoup de temps et, encore une fois, ce sont des gens qu'on ne voit pas mais qui participent et, effectivement, il y a d'autres... Il y a beaucoup de bénévoles qui sont des membres de la famille qui sont, en fait, des bénévoles de second degré mais qui sont aussi très importants dans notre activité. Merci à vous. Merci à eux de prendre soin de notre planète parce qu'on y est tous dessus. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir encore fait partager ce moment avec Jean-Jacques Del Maestro. On se retrouve la prochaine fois en début du mois prochain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada